Bonjour à tous, on va voir comment sur une 307 changer disque et plaquette de frein, c'est un montage Bosch, donc d'abord vous deux bloquez la roue, ensuite vous mettez une sécurité à l'arrière, sur la roue à l'opposé à l'arrière, vous levez l'ensemble, plus une chandelle, on met la roue sous la voiture pour être enfin en position de travail, donc nous voici avec notre disque qui est bien usé, et les plaquettes qui sont très usées également. Alors, il va falloir avant toute chose vérifier qu'on est capable, sinon ça sert à aller plus loin, de dévisser, c'est du support d'étrier, c'est deux gros torques, c'est du T55, donc ça veut dire qu'il vous faut du bon matériel cette fois-ci, j'ai acheté ça, c'est du T55, mais c'est pas avec du T50, on a l'impression que ça peut aller, mais franchement je crois que ça vous irait à la catastrophe, donc on les débloque, si nécessaire il va falloir une lampe tige, parce que c'est quand même assez, c'est quand même très serré. Ensuite, je vérifie aussi un autre point, pour éviter toute surprise, c'est que je suis capable de dévisser les deux vis du disque, donc c'est du torque, je suis plutôt en confiance, sinon si c'est du cruciforme, il faudra peut-être un marteau de frappe pour les enlever, et sinon, tant pis, vous les percez, et puis c'est tout, de toute façon ça ne se sauvera pas, mais bon, c'est quand même pas du bon travail. Donc là, je vais réussir à les dévisser, assez simplement, donc je passe à la suite, donc les deux se débloquent facilement, avec, c'est du T27. Donc je vais débloquer mes deux boulons de traisse d'étrier, voilà, supérieur, inférieur, je les enlève, je me suis mis un petit bac pour tout mon petit matériel, donc on voit qu'il n'y avait pas de frein filé, je repousse le piston, attention, 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 au joint ici, à ne pas l'endommager, peut-être qu'avec un serre-joint c'est moins dangereux. Ensuite, avec la main, je remets le piston au milieu, je mets tout en l'air, voilà, avec une brosse à dents, on nettoie, pour faire du propre, on repousse le piston au maximum, on fait bien attention à son niveau de liquide de frein, dans sa côté compartiment moteur, pas que ça déborde. Donc on enlève les plaquettes, vous voyez qu'elles étaient quand même, voilà, à changer, à changer, je vais vérifier bien que j'ai les bonnes plaquettes, avec, bon, c'est un certain gage de sécurité, l'hologramme de pièce originale. Donc ensuite, ces petits éléments-là, je vais complètement les nettoyer, et nettoyer dessous. Donc je gratte bien, attention, ici, à ne pas rater son coup, et endommager aussi un coulisseau. Maintenant, je vais complètement desserrer le torse de 55 pour enlever le support d'étrier. Les coulisseaux, voilà, je les passe un peu à la graisse graphitée pour bien les nettoyer, et je les remets, je fais un 180 degrés, c'est-à-dire que je les remets en position, mais décalés de 180 degrés par rapport à l'origine, pour pas que ça appuie toujours sur le même côté. Je dévisse complètement, là, ça s'enlève tout ça, là, mes deux petites vis, n'oubliez pas de les enlever, celles-là vont commencer à taper, et ensuite je tape. Donc, s'il est un peu tôt, vous pouvez mettre une petite calembre pour pas faire de bruit, mais bon, en fait, ça sert à rien. Vous tapez comme ça, plutôt en bas, ça évite de forcer sur la direction, plutôt en bas, et à chaque fois, je fais un quart de tour. Et c'est pas facile, quand même, c'était bien collé. Donc, j'ai dû mettre du dégris poil, et c'est venu, sinon ça veut dire qu'il faudrait le chauffer, pour que ça dilate un peu et que ça passe. Donc, en tapant pendant une à deux minutes au marteau, en faisant chaque fois des quart de tour, j'ai réussi à l'enlever. Donc, vous remettez le nouveau disque, là, c'est tout simple. Alors, certains passent un petit coup de toilémerie dessus, ça se fera au freinage. Voilà les vis qui me sont proposées, alors ça me plaît pas du tout, mais pas du tout, c'est du posy-drive. Moi, je préfère du torx, donc je remets le torx. De toute façon, c'est juste des vis de maintien, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout fonctionnaire. Ça suffira largement. Éventuellement, vous pouvez nettoyer votre disque avec un peu d'alcool ménager, ça sert à acheter des produits, enfin, d'alcool ménager, ça sert à tout. Ça sert maintenant de la glace. Donc, j'ai fait mon petit nettoyage, vous pouvez mettre un petit peu de graisse au niveau du support d'étrier. On remet du frein filet, on le resserre un bon coup. Ah oui, donc là, c'est ma graisse graphitée sur mes supports, là, j'en ai un petit peu, ça coulisse bien. Ensuite, je remets du frein filet sur mes étriers. Donc là, j'ai fait 180 degrés par rapport à l'origine, comme je vous l'ai expliqué. Je resserre. Attention, là, il ne faut pas serrer trop fort. Donc, je serre demi-brut. Et c'est bien écrit que si on serre fort, en fait, on va déformer la pièce qui est ici. Et ensuite, ça ne va pas bien coulisser. Et voilà, vous allez avoir un problème avec ça. Vous allez avoir un freinage rémanent. Donc, attention au serrage ici. Donc, ensuite, on en profite pour vérifier que tout est normal au niveau des soufflés. Vous pouvez monter dans la voiture, pomper, vérifier que le disque va bien tourner, renettoyer encore un petit peu. Une fois que tout est fait, on remet les boulons et la roue en place. On descend la voiture et on bloque. Voilà. Merci pour votre attention.